— Monsieur le maire, parce que maintenant je vais vous appeler monsieur le maire, hein, monsieur le maire, rappelez-moi le nom du village, j'ai trop de mal avec. — C'est Saint-Loin-La-Moderne. — Voilà. Monsieur... — La-Moderne, M-A-U-D-E-R-N-E. — Monsieur le maire, comment ça s'est passé ce tournage avec Laurent Deutsch, qui est un passionné d'histoire, un passionné de la France, et qui, je l'imagine, a dû vous raconter tout sur la région, la dernière borne kilométrique, non ? — Ben c'est fort pratique, parce que vous savez que cinéma, on attend entre deux prises. Donc si on s'embêtait, on disait à Laurent, tiens, c'est quoi, cette petite église ? Alors là, il partait. Ah, ça, c'est Hugues le chenu et Philippe le boiteux qui a parcouru en 1700. Enfin bon, c'est un type qui est intarissable, très intéressant en plus. Il m'a replongé dans la Révolution française, d'ailleurs, je l'avoue. Depuis, je ne cesse de relire quelques ouvrages sur la Révolution française. On a parlé longuement. — C'est un plaisir de le revoir dans une comédie. Il y avait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Et effectivement, il est parfait dans le rôle du Parisien médecin qui va à un contre-cœur un peu forcé, il faut bien dire. — Un peu forcé au début, oui. — On n'ira pas comment, mais un peu forcé dans ce village pour sauver, sans qu'il le sache, un village qui a besoin de lui pour toucher des subsides de la Commission européenne afin de refaire vivre une usine. Un casting plus que parfait pour un village presque parfait. Une comédie qui vous a permis de retourner dans cette région que vous aimeriez ou pas ? — Ah, écologiste ? Non, pas particulièrement. Non, j'ai fait partie du cercle mycologique, mais de Reims. — Ah, parce que vous aimez les champignons. — J'aime les champignons et les insectes. Je m'appelle Bourdon, c'est normal. Mais ça, c'est depuis tout petit, mais c'est vrai. — Un village presque parfait. Une comédie qui sort sur vos écrans. On espère qu'elle va surfer pendant plusieurs semaines, mais qui sort mercredi prochain. On va parler avec vous dans un instant pour savoir d'où vous venez, qui vous êtes, parce qu'on ne vous connaît pas encore très très bien, Gwendoline. Mais d'abord, un mot encore chacun sur le film. Emmerick, peut-être d'abord, et puis Léa ensuite. Emmerick Caron. — Je le disais tout à l'heure, c'est une comédie vraiment sympathique. Je trouve en plus que c'est une comédie qui est de mieux en mieux au fil du film. Voilà. Je trouve que c'est une comédie qui trouve son rythme vraiment au bout de 20, 25 minutes, une demi-heure, et qu'après, voilà, on est embarqués parce que la distribution, Laurent l'a souligné, est excellente. Alors je parlais tout à l'heure du film original, le film québécois. Alors c'est vrai que du coup, ça donne lieu, le fait que ce soit une adaptation à quelques moments un petit peu étonnants qu'on peut trouver un peu étranges. Le village dans le film québécois, c'est un village portuaire qu'on peut atteindre que par la mer ou par les airs. Il n'y a pas de route quasiment pour relier les villages entre eux là-bas dans cette région très paumée du Québec. Et du coup, comme vous avez retranscrit certaines scènes, ça fait un peu bizarre. Parce qu'à un moment, par exemple, on ne comprend pas trop pourquoi il y a cette personne chargée de l'administration, je crois, qui représente Bruxelles, pour étudier votre dossier, qui vient en hélico. À un moment, on se dit « Pourquoi elle arrive en hélico ? On ne comprend pas. » Parce que ça reprend la scène même du film québécois. — Enfin, il n'y a que vous qui pouvez comprendre. — Non, mais en tant que spectateur, je me suis dit « Vraiment, je me souviens plus de la scène du film à ce moment-là québécois. Pourquoi elle est en hélico ? Je ne comprenais pas. » — C'est un petit village très, très loin, très éloigné. — Ouais, mais enfin, on a vu le docteur y arriver avec une voiture, avec une route tout à fait normale. Donc c'est un peu étonnant. — Oui, mais comme ils ont de l'argent, Thomas Piquetti a dit de l'argent à jeter par les fenêtres. — Non, mais de la même manière, quand il y a un des protagonistes des personnages qui dit « Non, non, je ne suis jamais sorti de mon village, je ne suis jamais allé à la vie. » — Ah ça ? Je peux vous dire, dans Laine, moi j'ai une petite maison dans Laine, ça existe déjà. Les gens qui n'ont jamais vu la mer. — Oui, quand ils ont 80 ans, mais là, c'est quelqu'un qui... — Ah, mais même, non, croyait pas ça. Même des gens... — Non, mais c'est que j'ai pas d'aller voir la mer, c'est que j'ai de sortir du village. — Par exemple, aimer un des personnages du film, un des filles des silhouettes, n'a jamais pris l'agent de sa vie, par exemple. C'est un berger. — On peut peut-être passer à un autre moment du film, Émeric Caron ? — Non, mais en revanche... — La tonalité... Je comprends que vous n'êtes pas complètement fan de ma critique, Laurent. — C'est pas ça, c'est que... — Non, c'est pas une question, c'est un... — Franchement, vous comparez par rapport à un film que personne n'a vu, moi ça m'a pas choqué de voir quelqu'un de la Commission européenne débarquer en hélicoptère dans le village. Il n'y a que vous que ça a dérangé, Émeric Caron. — Non, mais c'est pas que ça me dérange ça, c'est un peu quoi. — La couleur de votre chemise dans le plan... — Ah, si tu t'aimais aussi, on n'a pas fini. Alors, la différence qui m'a frappé aussi, c'est que... — À un moment donné, dans le film québécois, la citéutrice, elle a un corsage rose. — Ceci dit... — Et dans celui-là, dans celui-là, il est plus... — Et ça, c'est pas bien, hein, Émeric ? — De toute façon, moi, à la place de l'âge, je parlerais pas de couleur de fringue aujourd'hui. Parce que la couleur poussin n'est pas forcément très en vogue. — Je comprends que la mouche, elle aille pendant la conférence de presse de François Hollande, parce qu'elle a la trouille de venir sur ce plateau avec vous. — C'est clair. — J'ai compris encore. Oui, alors c'est une allusion à une forme de sodomie que je pourrais pratiquer sur cet insecte. — Ah oui, d'accord. — Mais je travaillais avec Laurent Cuitelvand... — Comme c'est pas le bourdon, ça. — Ah là, ça... — Bon. — Autour d'Émeric, pas une mouche, croyez-moi. — Puis-je continuer mon travail ? — Bien sûr, bien sûr. — Une autre scène. — Alors, est-ce que là, on vient de vivre à un grand moment de critique cinématographique ? — Je sais pas ce qu'il va... — Non, mais c'est comme ça. Il faut laisser passer. Mais... — N'empêche qu'il a bien vu le film, au moins. — Oui, voilà. — Merci. — Léa Salamé. — C'est vraiment une jolie fable, en fait, votre film. C'est une jolie fable sur les déserts médicaux, sur l'exode rural. Et même si... Et je vous l'ai dit en début, c'est-à-dire que oui, j'ai trouvé que c'était pas... C'est pas le film le plus subtil dans la description des caractères des personnages entre le Parisien insupportable, petit con, snob, qui aime rien et qui débarque dans ce village où tout le monde est tellement sympa et tellement authentique. Bon, vous avez un peu forcé le trait Paris-Province, un peu éculé, un peu facile, à mon sens. — Je comprends. — Mais... Alors je vais vous laisser répondre, parce que ça fait une heure que vous voulez répondre à ma critique, donc je vais vous laisser répondre. Mais je dois dire qu'il y a une mode, en ce moment, de film solidaire, de film un peu nostalgique, de film un peu... Voilà, de ce retour à l'authenticité qui fait du bien. Et même si... Voilà, des films goûtnés. — Non, mais il y a même aussi un peu nostalgique, aussi. — Et même si c'est pas... Voilà, je peux pas vous dire que c'est un grand film que vous m'avez scotché, mais il y a une telle tend... — C'est pas mon film. — Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle tendresse. Il y a un... Dans vos yeux, particulièrement, vous, tous les autres... Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de très humain qui passe. Quant à vous, mademoiselle, vous êtes un tourbillon de féminité, de sensualité. Vous êtes magnifique, vraiment. Je trouve... — Mon principe, c'est moi qui avais dû le dire. — Oui, mais j'ai envie de le dire. — Pourquoi tu piques mes répliques ? — Parce que j'ai envie de vous le dire. — Déjà, tu vis aux mecs sur les plateaux. — Non, mais je m'en s'en fous, des mecs. Et... — Tous les hommes aimeraient vous avoir pour maîtresse, même quand on ne va plus à l'école. — C'est joli. — Oh ! — Vous voyez ? — Ça va, ça ? — Je... — J'ai reçu un texto de Francis Hussner pour parler ma... — Ah non, mais j'ai vrai, elle est magnifique, dans ce film. — Non, mais vous savez, vous m'avez fait... Parce que vous avez un petit rôle. Donc c'est pas... Et d'ailleurs, on a envie de vous voir dans un film où vous avez un plus grand rôle, pour savoir si vous êtes juste magnifique ou vraiment une grande actrice. Et je suis sûre que vous êtes une grande actrice également. Vous m'avez fait penser à cette actrice britannique que j'adore, qui s'appelle Gemma Arterton, qui... Vous voyez, celle qui a joué dans Gemma Bowery, je crois, avec Lucini. Cette fille-là, et vous avez la même chose, cette espèce de sensualité, de féminité incroyable, qui fait que quand vous apparaissez à l'écran, on est happé, on a... Enfin, voilà, vous écrasez tout. — On peut parler de la scène qu'on a coupée, quand même, qu'ils ont... — Justement, quelle scène a été coupée ? — Oh, moi, je trouve ça dommage. Mais c'est la scène où le maire... C'est pour ça que je parlais des personnages un peu ambigus. Il y avait une scène assez jolie, mais bon, on l'a coupée, parce qu'à un moment donné, vous savez, le film, il faut faire des choix. Mais je sous-entendais, d'une manière un petit peu lourde, quand même, qu'il fallait qu'elle soit sympathique avec le nouvel arrivant. — Ah ! Vous vouliez qu'elle... — Voilà. — Il m'offrait une robe pour mettre encore en valeur une robe rouge sexy. — Qu'il ait encore plus envie de rester, quoi. — Voilà. J'ai pas appelé Dodo la saumure, mais je me suis dit... — Encore un mot, Emry. — Justement, dire que c'était aussi une petite déception par rapport à l'original, je trouvais votre rôle... — C'est, il recommence. — On est reparti. Le Québec. — C'est pour dire que vraiment, j'avais de l'argument, j'en avais sous le pied, hein, sous cette... C'est que... Non, mais... — Mais il va nous faire chier longtemps avec son... — Ouais ! Laissez-le parler. — C'est sûr que... — Et vous savez quoi ? — Parcellement, il y a les références du film. — Non, mais le pire, c'est que Gwendolyn va être d'accord avec moi, j'en suis sûr, c'est qu'ils ont réduit la présence de ce personnage féminin dans votre version à vous. Et je trouve dommage parce que... — Je trouvais qu'ils l'ont réduite vraiment... — Ouais, ouais, ils l'ont réduite. — Et euh... Et cette histoire... — C'est ça qu'il connaît par cœur. — Il connaît par cœur. — Il connaît par cœur. — Il est là, il regarde dix fois par cœur. — J'ai noté les time-codes. — Non, oui. — Nous sommes d'accord, Emry. — Ne contredisez pas. — Nous sommes d'accord. — Ça peut mal finir, vous savez, c'est un garçon fragile. Et... — Non, mais c'est vrai que c'est... — Mais bien sûr, l'hélicoptère, il n'était pas gentil. — Mais c'est n'importe quoi, Emry. — Non, c'est vrai. — Non, non, je vous jure. Non, je vous jure. — Par moment, je vous jure, vous êtes obsessionnel. — Mais grave. — Ah oui, oui. — Mais ça, je l'avoue. — Ah, franchement, hein. — Ah oui. — Ah, ouf. — C'est bien de le reconnaître. — Mais oui, vous savez, je reconnais pas mal de choses. — Parce qu'il fait aussi un peu sa thérapie ici, vous savez, c'est... — On l'a compris depuis longtemps. — Non, mais voilà, ce rôle est un peu trop court dans le film, je trouve, par rapport à ce qu'il aurait pu faire, cette histoire d'amour, justement, avec le médecin. — Ben oui, mais voilà, je pense que Stéphane Menier n'a pas voulu tomber... Je crois que dans le film québécois, en effet, ça va plus loin. Là, il a voulu quand même un peu le laisser ouvert. Il voulait pas non plus que ce soit aussi ça. Ça aurait pu être un peu fleur bleue, là aussi. Je pense que c'est ça. Je parle en son nom, parce que je sais qu'il a parlé du film à côté de moi à plusieurs reprises, donc... Mais je voudrais parler... — Alors, répondez à ma critique sur la caricature un petit peu des personnages. — Alors moi, je trouve que c'est pas une caricature. Alors ça, c'est marrant parce que sur les inconnus aussi, à l'époque, et puis alors maintenant, les gens disent... C'est assez marrant parce que sur les inconnus, on disait à l'époque, vous êtes un petit peu trop gentil, puis maintenant, aujourd'hui, vous pourriez plus faire vos sketchs. C'est un peu pareil. En fait, je crois qu'on est toujours en deçà de la caricature. Un personnage qui m'a plu, c'est que c'est pour la bonne cause. C'est un petit peu comme tout à l'heure, quand vous parliez de Thomas Piketty, quand vous l'avez un petit peu poussé dans ses retranchements. C'est qu'à un moment donné, le maire a quand même un peu le défaut de vouloir un peu trop avoir la main mise sur les choses. Il va même trop loin. Et je trouve qu'il y a une scène... Bon, ça passe dans la comédie, mais quand il va, il fait croire qu'il a eu un enfant et qu'il fait... Il le dit pas, mais il fait comprendre qu'il... Sur la barque avec... Là, il va quand même un peu loin. Et c'est pour ça que la scène, il a dû la couper, la scène entre nous, parce que bon, il y a quand même des scènes où vraiment mon personnage est quand même... C'est le politique, quand même. La fin justifie les moyens, mais quand même, il y a un côté malsain. Et d'ailleurs, Kamen Moura a des scènes magnifiques où elle me loupe pas. Cette France des terroirs, cette France des clochers, cette France de la lenteur aussi, moi, ça m'a fait penser à Pierre Rabhi. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Pierre Rabhi. C'est ce pionnier de l'agroécologie. Cet homme qui vit en Ardèche et qui dit... Et qui dit, nous avons dépoétisé nos sociétés. Nous sommes dans un monde laid. En parlant de la ville, nous sommes dans un monde laid. Tout est pratico-pratique. On a arrêté de regarder la beauté du monde. Et je trouve, dans votre film, c'est un rythme plus lent. On voit aussi la beauté de la France parce qu'elle est belle. Oui. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Est-ce que vous êtes un peu réactionnaire, vous, en vrai, Didier Bourdon ? Est-ce que vous êtes un peu nostalgique de cette France d'avant ? Est-ce que cette musique actuelle qu'on entend, est-ce qu'elle vous parle ? C'était mieux avant ? Si le Front National était le premier parti de France, je serais nostalgique. Mais ce n'est pas le cas. Donc... Il n'est pas loin, hein ? Non, non, mais c'était une blague. Non, ben oui, non. Moi, je l'ai connu un peu la nostalgie au théâtre. Quand j'ai joué La Cage aux folles, j'ai senti que les gens... Bien sûr, la pièce est formidable, mais il y a aussi un petit côté nostalgique. Les gens... C'est normal, on est dans une période un petit peu de crise. La phrase, moi, qui me touche le plus quand j'entends dans les informations et dans le film, et un petit peu ça au début, c'est qu'on a vraiment peur que ces enfants vivent moins bien que nous. Ça, c'est... Et c'est pour ça que... Ce n'est pas de la nostalgie. Je pense que c'est un petit peu une peur, une... Oui, c'est... Même moi, d'ailleurs, j'espère que mes enfants... On a peur un petit peu avec ce qui se passe. On se dit comment ça va. Parce que Thomas Piketty, tout à l'heure, parlait, à un moment donné, il a dit c'est vrai qu'il éclaircit les choses, mais ce qui en a résulté de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas clair. D'ailleurs, à un moment donné, il a lâché la fameuse phrase, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas. Et ça se saurait si on savait, mais... Vous êtes pessimiste. Je sais, je m'appelle Bourdon, là aussi. C'est l'autre... Je ne vois pas tout en noir, mais disons que j'ai plutôt tendance à prévoir le pire pour espérer le meilleur. Quittons un moment Saint-Loin, la moderne, pour parler de vous. Gwendoline Gourvenec, donc un nom breton. On l'aura bien compris depuis le début de cette émission. Mais vous avez un point commun avec notre ami Arnaud Samer. J'ai vu ça. Vous ne savez pas lequel ? Non. Fils et filles de militaires. Mais non. Ah si, si, si. Alors, vous, papa-colonel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous ? J'ai gagné. Général. 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 Oh la vache ! Trois étoiles. Ah oui, comment ? Ah oui, oui. Et l'homme... Trois étoiles. Et l'homme le plus drôle que je connaisse. Ah c'est vrai ? Néanmoins. Un général Fandard. Oui. Ça existe ça ? Oui, bien sûr. Et le papa-colonel alors ? Un peu moins rigolo. No comment. No comment, c'est très bien. Une maman au foyer. Et justement, la carrière quand même militaire, c'est ça qui est intéressant évidemment dans le parcours des uns et des autres, c'est que la carrière militaire de votre papa vous a fait vivre dans différents pays, j'imagine. J'ai vécu d'abord en Allemagne, c'est vrai, dans mon enfance. Et puis après, on est parti à Strasbourg, après à Paris, après je suis parti à Londres. On devait aller vivre à Tahiti, on avait été métés là-bas mais finalement on n'y est pas allé pour des raisons de santé de mon petit frère. Mais voilà, c'est ce que j'aime aussi dans le fait d'avoir habité dans plusieurs pays, peut-être comme Arnaud, je sais pas. Mais c'est que ça nous ouvre beaucoup aux gens et... Vous parlez plusieurs langues donc ? Oui. Et c'est ce qui fait que vous tournez beaucoup, parce que j'ai vu ça dans votre CV, vous tournez beaucoup à l'étranger. Ouais, j'aime beaucoup les plateaux. Jusqu'en Chine ? J'ai fait une grosse série chinoise en effet. Mais vous parlez chinois ? Non, ça pas encore. Ils m'ont dit venez en Chine apprendre le chinois, il y a beaucoup de travail pour vous. J'ai dit oui, il faut d'abord que j'apprenne le chinois, mais un jour peut-être. Non mais c'est vrai que je tourne en Italie, j'adore l'italien, j'ai appris l'anglais, n'est-ce-pas, Didier, qui l'apprend, on est un peu par l'italien. Vous avez même joué pour la télévision japonaise ? Aussi pour un HK, j'avais fait Marie Curie, on dirait pas comme ça. Mais en français ? Ouais, j'ai joué en français, il y avait une voice over en anglais au-dessus. Et en France, on vous connaît encore trop peu. Et vous dites d'ailleurs que c'est la situation la plus difficile, c'est d'attendre qu'on vous propose un rôle intéressant, peut-être grâce à ce film et à cette émission ce soir. Je remercierais toujours Jamel et Stéphane. Jamel Benzala, c'est le producteur du film. Est-ce qu'on peut dire à Gwendoline le conseil qu'on donne aux actrices françaises qu'on commence à découvrir ? Coucher. Pardon ? Il faut coucher. Non, méfiez-vous Gwendoline de Nicolas Bedos, vraiment. Attention à lui, il a commencé déjà ce soir. Merci pour le conseil, mais... Mais on va vous voir sur scène, au théâtre, bientôt. Oui, normalement très bientôt, au petit Héberto. Dans une pièce qui s'appelle La Proposition. C'est quoi, La Proposition ? Justement, c'est écrit par Nicolas Bedos. Et voilà. La Proposition indécente. En tout cas, vous dites, plutôt que d'attendre un rôle derrière mon téléphone, je continue à apprendre l'italien, c'est vrai ça ? Je parle italien, ça y est, j'ai fait deux films. C'est fini, parfait. J'ai repris la fac, disiez-vous, à un moment donné, ça ? Ah bon ? Bah oui. C'est ce que j'ai dû dire. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être déstabilisant pour un comédien ou une comédienne d'attendre. C'est pour ça que j'ai repris la fac, avez-vous dit à un moment donné. Oui, 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 c'était... En parallèle, j'ai appris l'italien chez moi, ainsi que la guitare. C'est vrai ? Oui, c'est vrai que ça date de quatre ans au moins. Ah bah alors voilà. Et la guitare, ça y est aussi, c'est fait, c'est fini ? La guitare, non, je n'étais pas très bonne en guillemets, malheureusement. Bon. Je vais aussi régulièrement à la piscine, ça y est, vous savez nager maintenant. Je sais nager maintenant. Parfait. Une aide nageuse vraiment. Et je cours les expos, mais là vous tournez quand même un peu plus qu'il y a quatre ans. Oui, c'était il y a au moins quatre, cinq ans, cette interview. Vous attendez un peu moins derrière votre téléphone. Oui, après, c'est toujours au jour le jour. Enfin, toi, t'as un peu plus d'expérience que moi, Didier. Mais c'est toujours au jour le jour, c'est sûr. Mais c'est bien, j'ai eu des belles années là. Bah écoutez, je crois en tout cas que c'est bien parti pour, et on vous souhaite une longue et brillante carrière chez nous en France, plutôt que d'aller tourner à l'étranger. Quant à vous, Didier Bourdon, qu'est-ce que vous nous préparez alors ? Ah non, moi je ne parle pas de l'avenir. C'est vrai ? Non, je veux parler du moment. Parlons du passé. Bon là, ils ont plutôt été sympathiques, mes camarades. Mais toujours du succès sur le public. Et parfois, vous étiez déçu par les réactions des critiques. Je pense par exemple au succès du retour des trois frères. Ça vous a fait du mal, ça ? On sait que Pascal Legitimus, par exemple, à un moment donné, il a tapé du poing sur la table. Il a dit, moi j'en ai marre, les gens sont venus voir le film, et alors on se fait... Non, non, ce qui est intéressant, parce que sur le premier des trois frères aussi, on a vu des critiques bonnes, mais aussi des critiques horribles. Mais c'est le phénomène Internet qui est intéressant. C'est-à-dire que Internet relaie énormément, et je pense que ça doit vous amuser en tant que journaliste. À l'époque, moi je sais, j'avais été interrogé il y a pas longtemps, et c'est vrai, un truc qui m'avait surpris, c'était le coming out d'un homme politique qu'on va pas citer. Mais c'était assez marrant, c'était presque un sketch des inconnus, parce qu'ils relayaient, et les gens relayaient en disant, on est offusqués qu'ils aient dit, et il leur disait le coming out, vous voyez. C'était quand même assez... C'était en abîme, quoi. Et donc c'est vrai que ça peut faire du mal, parce qu'un film, c'est une sortie, c'est une petite fenêtre. Donc il faut faire attention aujourd'hui, en effet... — Si ce n'est, si je peux me permettre, disiez qu'au moment des inconnus, la grande période, les sketchs télé, etc., j'ai pas le souvenir que les critiques étaient très sévères et vous. Je crois même qu'il y a une espèce d'unanimité autour de votre talent, autour du... — Pas du tout. — Sur scène, oui. Sur le film, c'est peut-être... — Non, non, je parle pas du film. — Là, on parlait du film. — Ah, du coup, ça a pas été facile, hein. — Non, mais justement, quand tout à coup, quand on a été, comme ça, porté au pinac par tous les Français, que les critiques n'étaient pas du tout dures avec vous, à une époque... Non, mais à l'époque de la télé, des inconnus et tout... — Mais la télé, c'est pas le cinéma. C'est pas pareil. — On est d'accord. On est d'accord. Quand tout à coup, dans un autre exercice sont vos critiques, est-ce que vous dites à un moment, bah, peut-être que ces critiques, elles disent vrai ? Est-ce que vous posez la question ou pas du tout ? — Non, moi, je... Premier critique, c'est moi. Non, ce qui m'énerve dans les critiques qui sont sorties, c'est que... C'est que moi, j'avais prévu qu'il fallait pas présenter à la presse parisienne. Bon, ça, je le sais, je le dis. — Pourquoi ? — Parce qu'on n'est pas les inconnus, il y a un problème. — C'est quoi, le problème ? — Je sais pas. — D'ailleurs, le film a mieux marché en région qu'à Paris. — Bah, les critiques étaient... Les critiques, là où elles étaient horribles, c'est qu'elles étaient fausses. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer le film, mais dire que c'est pas travaillé... J'aimerais bien les voir travailler deux ans avec Bernard Campan. Vous allez voir que c'est très travaillé. Et puis là, j'ai ressorti... C'est un truc dont je voulais parler, mais il y a le critique belge de Bruxelles. J'ai relu sa critique, mon assistant me l'a ressorti, qui est un peu réputé pour être l'intello de service. Lui, il l'a carrément dit, c'était une réussite totale. Parce qu'il a vu tout le côté social du film. Parce qu'ils n'ont pas parlé du fond. Je dis pas que le film « Les trois frères », moi, je vois tous les reproches. Mais c'est quand même un film où il y a quand même la scène quand même de Minimati, la scène à la fin des Québécois, la scène des affiches. Il y a quand même des scènes qui ont été très travaillées. Et la comédienne, la jeune comédienne est formidable quand ils disent qu'il n'y avait pas de comédien, ne serait-ce que Christian Haig, Rousseau, la petite jeune d'ailleurs qui a été remarquée. Non, c'était un lynchage médiatique. Alors pourquoi ? Il y a certaines raisons que je ne citerai pas aujourd'hui. Peut-être d'anciens producteurs qui n'ont pas œuvré dans le bon sens non plus. Il y a ça, mais il y a aussi... On a toujours été, et moi j'aime bien, les inconnus, on n'a jamais été trop dans le... Ça vous a coupé l'envie de refaire du cinéma tous les trois ensemble ? Ah, pas du tout. Alors, c'est un succès, attendez, c'est un succès. On a quand même... On a un des rares films à avoir beaucoup plus d'étoiles sur Allociné, qui sont des cinéphiles de spectateurs. C'est la critique qui est moins bonne. Il y a énormément de films où ils ont beaucoup d'étoiles pour la critique et puis moins sur les spectateurs. Pourquoi ? Je ne sais pas non plus. Vous êtes un peu groupe téléphone de l'humour. Non, mais c'est vrai. La question éternelle, c'est... Alors, est-ce que vous allez remonter sur scène tous les trois ? Ça, oui, oui. Ça, je ne voulais pas en parler, mais ça, je savais que j'ai écouté. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, on y va. Je vais essayer de faire un virage parce que parfait. On a le scoop ? On a le scoop. Non, 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 ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai envie, mais on ne sait pas encore comment ni quoi. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Ça, ça veut dire que les autres ont envie aussi ? Oui, mais comment, quand ? Parce que c'est un gros bateau. Après, c'est comment ? Est-ce qu'on reprend les anciens casques ? Donc, on a la réponse. Oui, vous allez remonter sur scène. Non, ce n'est pas sûr. Mais... Qu'est-ce que ça fait ? Ça dépend de quoi ? Vous cherchez la bonne forme. Mais ça dépend de quoi ? Comment ? Ça dépend de quoi ? De Jean-Louis Aubert. Non, non, je comprends. Alors, donc, le village presque parfait, donc, sur le 11 février et... Non, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, on peut avoir un espoir. Non, ma vraie question, et vous y avez répondu, c'était... L'accueil critique ne vous a pas coupé l'envie de revenir un jour travailler tous les trois ensemble, que ce soit au cinéma ou sur scène. Non, mais les critiques, ce n'est pas grave. En plus, on a eu des bonnes critiques, mais c'est vraiment... Il y a eu un petit lynchage parisien, mais en province, on a eu de très bonnes critiques, comme je vous disais, même en Belgique et en Suisse aussi. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que, voilà, est-ce que sur scène, ça serait formidable, mais sous quelle forme ? Est-ce qu'on reprend ? Moi, je suis plus pour reprendre un peu les anciens sketchs et puis de retravailler des nouveaux. Bernard voudrait essayer qu'on écrive des nouveaux, mais alors après, c'est une question de timing. Il y a aussi autre chose que je voulais dire, mais comme je suis fatigué, parce que l'émission... Est-ce que le contexte joue ? Vous disiez tout à l'heure, au début de l'émission... Oui, non, je ne pense pas. Vous disiez qu'il y a des choses qu'on n'écrirait peut-être plus de la même manière aujourd'hui, parce que, justement, maintenant, on ne peut plus dire les choses de la même manière, etc. Non, dans le spectacle, je pense que dans le spectacle, on peut se permettre. Vous avez retrouvé la troisième chose, non ? Non, je ne sais pas ce que je voulais dire, un truc certainement intéressant. Mais est-ce que la France d'aujourd'hui, est-ce que ce que vous voyez aujourd'hui en France, les crispations, est-ce que, justement, ça ne vous donne pas envie de l'écrire vite ? Est-ce que ça ne vous donne pas de l'inspiration ? On est trois, il faut être trois. Il faut être trois. Non, ce que je voulais dire, un truc qui fait vraiment plaisir, et même l'instant, si je tourne à Bruxelles, c'est les jeunes qui adorent les inconnus. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien à l'artiste. Parce que les sketchs sont restés mythiques. Non, il y a Internet, le bon côté d'Internet, c'est ça. Et c'est vrai que des jeunes de 10, 15 ans, 20 ans, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. Et la télé des inconnus, voilà quelque chose que vous pourriez refaire ? Non, la télé, certainement pas. Les émissions ont changé depuis, vous pourriez parodier toute la télé depuis 10 ou 15 ans ? Je pense qu'on pourrait faire On n'est pas couché avec un Laurent Ruquier qui parle et puis tous les autres. Je vois tout de suite la parodie. Finalement, non. On prend pas, finalement. Allez, vous avez raison, votre actualité et ces salles présents, c'est ce village presque parfait qui sort mercredi prochain dans toutes les bonnes salles de cinéma, comme on dit dans ces cas-là. Un film réalisé par Stéphane Meunier, produit par Jamel Ben Salah avec un casting d'enfer, on va pas reciter tous les noms. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus tous les deux nous en parler. Rejoignez votre place ! Merci. 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 Merci.